Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le cours sur les fonctions de référence. Alors, dans une première rubrique, nous allons voir les fonctions polynômes du second degré, notamment la forme canonique, la représentation graphique, ainsi que le sens de variation, les racines, les signes d'un trinôme du second degré, configuration possible d'une parabole et un algorithme de traitement des trinômes. Donc, dans cette vidéo, nous verrons uniquement cette partie qui sera déjà bien conséquente. Alors, voici donc la première proposition. a, b, c sont trois nombres réels avec un différent de zéro. Et pour tout x appartenant à R, on a ax et r, c, x plus c, qui est égal à facteur de x plus b sur 2a carré, moins b carré, moins 4ac sur 4a carré. Et ce terme-là, nous l'appelons le discriminant du trinôme et on le nomme delta. Donc, on peut réécrire notre proposition en disant que a, x et r, plus b, x plus c est égal à a facteur de x plus b sur 2a carré, moins delta sur 4a carré, ce qui donne a facteur de x plus b sur 2a carré, moins 4delta sur 4a. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus agréable de pouvoir le lire sur le document plutôt que de le lire à autre fois, ce qui n'est pas très lisible. Hop là. Donc, maintenant, un petit théorème sur le sens de variation de la fonction polynôme F définie par f de x égale à a carré plus bx plus c. Comme il y a trois monomes, on appelle ça un trinôme. Et le signe de ce trinôme dépend du signe de A. Le sens de variation, pardon, dépend du signe de A. Si on considère un repère orthogonale du plan, on a la courbe représentative qui est une parabole avec un axe vertical, ayant pour sommet le point S de coordonnée moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Mais comme tout ça est un petit peu abstrait, nous allons regarder des illustrations. Donc, voici le tableau de variation. Pour le cas où A est positif, ce qui est le cas où nous avons un minimum, ainsi que le graphique, et le cas où A est négatif, ce qui nous donne un maximum. Maintenant, nous avons un théorème qui nous permet de déterminer le nombre de racines de notre trinôme suivant le critère delta positif, delta égale 0, delta négatif. Donc, vous voyez, c'est delta positif, nous avons deux racines. Et nous avons en plus une factorisation et le signe de A à l'extérieur des racines et le contraire du signe de A entre les deux racines. Une racine double, si delta est égale à 0, et à ce moment-là, le trinôme est tout le temps du signe de A, et nous avons une factorisation. Et si delta est négatif, nous n'avons pas de factorisation et le trinôme est de signe constant. Alors, ici, nous avons les six configurations possibles en fonction du signe de delta et du signe de A. Donc, toutes les configurations, nous avons un minimum, c'est lorsque A est positif, et toutes les configurations, nous avons un maximum lorsque A est négatif. Donc, lorsque delta est positif, nous avons deux racines qui sont, en fait, les intersections de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc, voilà les deux cas de figure où nous avons deux racines. Le cas où nous avons une seule racine double, c'est le cas où la parabole est tangente à l'axe des abscisses. Donc, deux signes constants. Soit systématiquement positifs, si A est positif, soit systématiquement négatifs, si A est négatif. Et le cas où il n'y a pas d'intersection. Mais, tout ça est un petit peu statique. Regardons ce qui se passe à l'aide de Géogébra. Donc, pour ce faire, nous allons construire des curseurs pour voir ce qui se passe lorsque nous faisons varier les paramètres A, B et C. Donc, construisons notre discriminant et voyons comment il va évoluer en fonction des variations de A, de B et de C. Maintenant, nous pouvons construire la représentation graphique de ce trinôme. Voilà, comme ceci, nous allons mettre un petit peu de couleur et un petit peu d'épaisseur de façon à ce que les choses soient plus lisibles et plus visibles. Voilà, donc, là, nous sommes dans le cadre de configuration delta négatif et nous voyons qu'il n'y a pas d'intersection avec l'axe. Donc, si on modifie, et avec A, positif. Donc, ce qui indique la présence d'un minimum. Regardons ce qui se passe. Ici, nous avons A négatif, nous avons un maximum. Et là, nous sommes dans le cadre de figure où il y a deux intersections avec l'axe. Alors, afin de bien voir la présence des intersections, nous allons tracer la droite d'équation Y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et nous allons placer les points d'intersection avec notre parabole. Donc ici, nous sommes dans le cas delta positif, il y en a deux. Si je remets le curseur sur A est égal à 1, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, aussi, pour bien visualiser l'axe des abscisses, on va augmenter son épaisseur et changer sa couleur de façon à ce qu'elle soit bien visible. Voilà. Ici, nous voyons bien qu'il n'y a pas d'intersection. De plus, si nous revenons au cours un instant, nous avons parlé, un petit peu plus haut, d'un minimum ou un maximum, selon le signe de A. Dans tous les cas, ce point a toujours les mêmes coordonnées. C'est ce qu'on a appelé le sommet de la parabole. de coordonnées, moins B sur 2A, F de moins B sur 2A. Eh bien, nous allons le représenter de façon à voir son évolution en fonction des coefficients. Voilà ce point. Nous allons le marquer d'une couleur spécifique. Alors, de façon à bien le voir, nous allons le mettre en jaune. Et nous allons augmenter. Puis, nous allons le... Voilà, 3D, un petit losange pour changer un peu. Voilà. De cette façon-là, nous allons bien voir son évolution en fonction de la réaction. Alors là, je bouge uniquement A, mais je pourrais très bien bouger B, vous voyez que ça a aussi des conséquences. Et si on modifie C également. C peut également influer sur le nombre d'intersections avec l'axe. Voilà pour ceci. Enfin, nous allons tracer la perpendiculaire à l'axe et passant par le sommet. La perpendiculaire à l'axe des abscisses. Cette droite-là sera l'axe de symétrie verticale de notre parabole. Pour ce faire, nous allons la mettre dans une couleur visible. Voilà, en rouge. Comme ça, également, nous pouvons voir l'évolution de cet axe de symétrie. Voilà. Donc, nous voyons un peu comment cette courbe se modifie. Ceci clôture la première partie du chapitre sur les fonctions polynômes du second degré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501